A une heure de Bastia sur la commune de Meheria, en plein cœur du Cap-Corse, ces gravats témoignent encore de l'activité minière des derniers siècles. Entre-temps, la nature a repris ses droits. Avec Simon Guizet, puis Anglais, originaire de Meheria, nous nous faufilons jusqu'au sentier qui menait aux mines. C'est ici que tout a commencé. L'existence du minerai était connue depuis l'Antiquité, mais l'exploitation a été absolument minimale jusqu'en 1858 et la concession des droits de chercher, qui ont été accordés aux piétres et à Antony de Tientouri. Et ils ont commencé l'activité à ce moment-là. Aujourd'hui fermés pour des raisons de sécurité, les galeries de la mine étaient encore accessibles au début du XXIe siècle. Pendant plus de 50 ans, des centaines de mineurs ont travaillé dans ces étroits tunnels pour extraire de l'antimoine de la mine de Meheria. Avec environ 5000 tonnes de minerai produites au total, elle était la plus importante des trois mines du Cap-Corse. C'était sans doute une aubaine pour Meheria. La population était autour de 450. L'activité minière a fait porter cette population à presque 1000. Ce n'est pas expliqué exclusivement par les mineurs eux-mêmes, mais de leur famille et de tous les services annexes. Sur le bord de la route à quelques encablures de l'ancienne concession, une plaque est toujours là pour ne pas oublier les nombreux mineurs corses, italiens et polonais. Tous ceux qui ont travaillé dans la mine jusqu'en 1917, date à laquelle s'arrête l'exploitation. La mine s'est arrêtée, à mon avis, pour plusieurs raisons. Une petite production non rentable, très loin et difficile à exploiter à la montagne. Il y aurait aussi un problème de disponibilité de main-d'oeuvre. Quelques kilomètres plus loin, le hameau de Pastine à lui est encore bien conservé. Ce village a accueilli de nombreux mineurs pendant l'exploitation et a été abandonné plusieurs années après la fermeture de la mine. L'un des derniers habitants est décédé au milieu du XXe siècle. Il est hébergé et a affiné ses fromages dans les galeries désormais désertes de la mine de Mer.